Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie Occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. L'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale tiendra en deuxième session une quatrième convocation. Le frère d'Annex perd un monument sans velcarapétien et mort pendant la guerre. Les colonies d'Artsar sous le contrôle arménien et azerbaïdjanais, la carte mise à jour. 1500 habitants sont retournés à Martouni, la restauration des infrastructures est en cours. Un rapport sera préparé sur la Turquie qui étudiera également la question de l'Artsar, Merkel. Le cas de la décapitation d'un vieil homme arménien sera inclus dans la demande de la Cour européenne des droits de l'homme. La colline de Saabé à Tigranakert est déclarée zone protégée. Conformément à la décision numéro 28, le président de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale a l'honneur de vous inviter à la deuxième session de la quatrième convocation de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale. La session débutera le 19 décembre à 9h30. Voici l'ordre du jour des réunions pour le samedi 19 décembre. Soumettre et approuver l'ordre du jour de la séance. Présenter, soumettre et approuver les nouveaux candidats pour les députés. Mandat jusqu'en décembre 2023. Vote sur les nouvelles résolutions exécutives pour l'année en cours et vote sur d'éventuels amendements au nouveau règlement intérieur. Nommer les nouveaux postes ministériels du gouvernement d'Arménie Occidentale. Mandat jusqu'en décembre 2023. Présenter les ministères et ministres du gouvernement d'Arménie Occidentale. Approuver la date de préparation du nouveau programme du gouvernement qui doit être présenté lors de la séance en seconde session de la cinquième convocation de l'Assemblée Nationale. Décider du calendrier des réunions parlementaires de l'année. Définir la situation générale de l'activité du Parlement d'Arménie Occidentale pour le premier semestre 2021. Pour le dimanche 20 décembre, une réunion informelle à 10h et un déjeuner à 12h30. Le président de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale, Léonardo Basmadjan. Chers compatriotes, Baram Ghevor Karapetian, le frère d'un membre du Conseil National de l'Arménie Occidentale, un expert au monument Saint-Belkarapetian, a également pris le chemin de l'immortalité. Fidèle à son haut titre de médecin, il s'empresse des désapatries. Il a sauvé des vies sous le torrent de bails et les bombardements. Mais le 4 novembre, l'ennemi a pris sa vie. Le président de l'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, au nom du gouvernement de l'Arménie Occidentale, exprime ses profondes condoléances à la famille, aux proches et aux amis de Baram Karapetian à l'occasion de sa mort primaturée. Gloire éternelle à toi, chers frères. Le 21 novembre, le gouvernement arménien a décidé de fournir une assistance aux résidents des communautés sous contrôle de l'Azerbaïdjan en raison de la guerre d'Artsar. La liste des colonies de la République de l'Artsar sous contrôle de l'Azerbaïdjan a été officiellement présentée pour la première fois dans l'annexe de cette décision. Selon cette liste, le nombre de communautés sous le contrôle de l'Azerbaïdjan est de 121. Sur la base de cette liste, FIP.AM a préparé une carte présentant les établissements sous le contrôle de quels ils se trouvent. Le 9 décembre, le ministère de l'Administration territoriale et du développement de l'Artsar a présenté sa propre liste. Cependant, il y a quelques différences entre les deux listes officielles. Ainsi, nous présentons ci-dessous la carte actuelle sous le contrôle des colonies de l'Artsar à partir de la liste soumise par le ministère de l'Administration territoriale et du développement de l'Artsar. Les nombres des colonies sous contrôle arménien sont indiqués en rouge et les colonies occupées par l'Azerbaïdjan ou remises à l'Azerbaïdjan sont marquées en noir. Après la guerre, les travaux de restauration des infrastructures dans la ville de Martoni se poursuivent. Le maire de Martoni, Edi Kavanession, a déclaré à Artsar Press. Selon lui, l'approvisionnement de gaz a été presque entièrement rétabli, à l'exception de certains quartiers. Le rétablissement de l'approvisionnement en électricité reste à l'ordre du jour, ce qui, selon le maire, nécessite un certain temps car la ligne aérienne actuelle ne suffit pas. Elle est surchargée. Kavanession a déclaré que plus de 1500 résidents sont déjà rentrés à Martoni. Selon 50 familles des communautés de la région de Martoni, qui sont sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, se sont installées à Martoni. Dix résidences à Martoni qui ont été endommagées par la guerre ne sont pas soumises à la restauration. Le maire de Martoni a informé que les deux écoles et garderies ne fonctionnent pas car ils ont été partiellement endommagés par le bombardement et doivent être restaurés. Comme le rapport d'Almen Press citant de sources turques, le président français Emmanuel Macron a déclaré « Les sanctions imposées par la Turquie sur les opérations de forge en Méditerranée orientale montrent que d'autres actions déstabilisatrices sont inacceptables pour l'Union européenne ». Le président Macron a également noté que l'Union européenne est prête pour un dialogue avec la Turquie. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré « Nous sommes d'accord sur la discussion des exportations d'armes vers la Turquie dans le cadre de l'OTAN ». Merkel a également noté qu'un rapport sur la Turquie devrait être préparé pour le sommet de l'Union européenne en mars. Ce rapport examinera la question de la Libye et de l'Artsar. Geri Shekirakosyan, le représentant de la République d'Arménie à la CEDH, a déclaré à Spoutnik Arménie que sur 66 Arméniens qui ont été traités de manière inhumaine, l'Azerbaïdjan a confirmé le fait de seulement 15. Le 9 décembre, l'Arménien a envoyé une nouvelle requête à la Cour européenne des droits de l'homme demandant de reprendre des mesures urgentes contre l'Azerbaïdjan. Deux des captifs sont des Arméniens de la diaspora enlevés par des Azeris après l'installation du cessez-le-feu. « Il y a des personnes dont nous savons de diverses sources qu'elles se trouvent là-bas et sur la base de ces preuves, nous avons soumis notre demande », a déclaré M. Geriakosyan. Selon lui, c'est le seul des 15 derniers cas qui ont eu lieu après l'établissement du cessez-le-feu. Les autres sont des personnes enlevées aux communautés sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. L'un des deux mandats donnés à l'Azerbaïdjan concernant certains des captifs s'est terminé hier, l'autre aujourd'hui. Mais l'Arménie n'a pas encore reçu les réponses de l'Azerbaïdjan. La plupart des 66 personnes enregistrées dans la demande de la CEDH sont des militaires et seulement une vingtaine sont des civils. Se référant aux vidéos qui apparaissent régulièrement sur les plateformes de médias sociaux qui prouvent les crimes de guerre commises contre les Arméniens par les forces armées azerbaïdjanaises, Misokirakosyan a déclaré qu'elles trouvent définitivement une place dans leur procès. L'article complet est disponible sur notre site web. La zone appelée Colline de Sarabé dans la Provence de Tigranagert en Arménie occidentale a été déclarée site archéologique de premier degré par la direction régionale du département de la préservation du patrimoine culturel. Les archéologues ont déjà découvert un grand nombre de tombes taillées dans la roche de la première enquête menée. De vastes fouilles archéologiques seront lancées pour étudier et découvrir le passé de la région. Les archéologues ont déjà déterminé que ce site devrait avoir le statut de zone protégée spéciale. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Vostan. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.